Je pense qu'on est à un moment où le combat le plus essentiel à mener, le plus essentiel à mener là au XXIe siècle, c'est celui de la lutte entre l'intérêt général, le bien commun et les intérêts privés. C'est celui de ce que j'appelle un nouvel âge de la mondialisation. La soirée de la commémoration du Rana Plaza était pour nous une évidence. 1 500 morts et 350 disparus. Cet accident est le plus meurtrier de toute l'histoire de l'industrie textile. Ces souffrances-là, elles existent toujours pour des centaines de millions, je dis bien des centaines de millions d'ouvriers à travers la planète. Une chose est sûre, les grandes marques occidentales ont tout intérêt à ce qu'un certain flou demeure dans ce système qui les laisse mettre du jeu. L'Europe et le Nord en général concentrent une grande majorité des sièges des multinationales qui oeuvrent dans les pays notamment du Sud. Et la France a une responsabilité particulière parce qu'elle concentre à elle seule 25% des sièges des plus grosses entreprises de l'Union européenne. Les multinationales sont laissées finalement à leur bonne volonté, à leur bon vouloir. Et ce bon vouloir n'est pas compatible avec leur recherche de profit. Elles n'ont pas comme seule responsabilité de garantir des dividendes à leurs actionnaires, de garantir que leur capital est mieux valorisé en bourse. Elles ont d'autres responsabilités vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'environnement qui les entoure. Et il faut les obliger à les assumer. Il faut quelque part les aider à pouvoir avoir des comportements qui soient des comportements éthiques. Les entreprises ne peuvent pas s'auto-flatter, se griser d'une communication éthique sur le dos des consommateurs en se moquant de vous et de nous. Donc c'est par la loi désormais qu'il faut réguler cette activité, cette recherche de profit. Notre proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales vise à imposer aux grands groupes, les 200 plus grandes entreprises françaises, celles qui ont plus de 10 000 salariés, un principe de vigilance, c'est la mise en œuvre d'un plan qui permette de prévenir les drames humains, l'esclavage moderne, le travail des enfants, l'insécurité dans des bâtiments, mais également les écocides, mais également la lutte contre la corruption. Maintenant il faut que le Sénat inscrive la proposition de loi dans son ordre du jour, le combat continue on va dire et on compte aussi sur vous pour relayer. Donc si elle n'est pas votée en juillet, qu'on ne se raconte pas l'histoire, elle est morte. Et pour ça il faut une volonté. Il faut une volonté du président de la République, il faut une volonté du Premier ministre qui arrête cette pression des lobbies qui s'exprime de manière éhontée aujourd'hui. On a une pétition en ligne qui nous permet de jouer aussi dans le rapport de force. Et donc pour en savoir plus, vous pouvez suivre l'actualité des différentes associations qui travaillent sur ce sujet-là, comme le CCFD, les Amis de la Terre, Sherpa, Éthique sur l'étiquette, ou aussi Amnesty qui n'était pas là ce soir. Sans la mobilisation citoyenne, sans les ONG, sans cette capacité à faire du lobbying, rien ne se passera dans les mois ou les années qui viennent. Or il faut qu'il se passe quelque chose.